... Bonjour les amis. Ça y est, nous sommes en ligne, c'est à l'Uruandé, on est revenu. C'est bien, il n'y a personne, normal. Ça fait ? C'est le même lien ou pas ? Est-ce que les gens peuvent faire des commentaires ? Il nous faut le chat là-bas. On a le chat, parce qu'on ne dit pas le chat, mais qu'il écrit en français sur l'anglais. Les amis, on vous encourage à participer dans le chat. On peut voir les joueurs qui chauffent maintenant. Des rouges, Salim Meki Berrada. Des noirs, habillés en noir, Alice Kat. Habillés en jeune, Nacho Payan, Berrada. Et habillés en blanc, Reda El Amra. C'est pour voir le lien. On est en ligne ou pas ? Non, mais il n'y a personne, sauf que le lien n'a pas été partagé. Si on voulait y aller, on ne veut pas. Si on veut y aller, on ne veut pas. Si, le lien ça fonctionne. Il y a 6 personnes qui regardent maintenant. Bonjour les éminaires. Bonjour, c'est 6 personnes qui nous regardent. J'ai mis Sporting Maroc. Alors, pour avoir les liens, je sais que les personnes qui vont entendre ça, ils ont déjà les liens. Mais pour se connecter au lien en livre du match de la finale du tournoi de la Fédération Royale Marocaine du tennis à WIFAC Rabat, il faut chercher la chaîne du Sporting Maroc, se mettre dans les profils, chercher un livre. Et après des livres, les Final Open, WIFAC, Redan Branina Chopayan versus Alice Katzalina Kiba. Là, on a encore l'accès. On vous donne la bienvenue à ce match final du tournoi. Merci. Merci. on vous encourage à commenter les matchs vous envoyez votre message les messages de soutien pour un équipe ou un autre commentez avec nous les jouets les poils celui que vous avez plus aimé les erreurs avec toujours des sportivités et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser bien sûr on a Eric ici qui va répondre à toutes vos questions non 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 je laisse je laisse je laisse ces questions pour l'expert personne n'aime la vidéo allez mais non oh 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 Tu peux pas te connecter Tu peux te connecter C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour les amis. Salut Rwanda. Bonjour Eric. Ça va ? Ça va ? On vient de commencer cette finale. On dirait que Reda est énervé, non ? Un peu, peut-être. On dirait qu'il a envie d'aller vite. C'est dimanche. Il va rentrer vite à la maison. Peut-être qu'il a un rendez-vous ce soir. Il ne veut pas aller en retard. 15-0. Premier point de la finale. Allez, 30. 30. On est dans cette finale entre Nacho Payan et Reda Lambrani. contre Alice Kat et Salim Mekiberra. Belle récupération de Salim. Et dommage maintenant la volée et la restée au filet. On profite pour vous encourager à tous à faire des commentaires dans les vidéos de la retransmission. Ne pas hésiter à faire des questions, à partager avec nous vos impressions, les meilleurs points, les erreurs, tout ce qu'il faut. Toujours avec du respect et sportivité. Ici on est à 1-0. Et maintenant c'est le service du binôme Alice Kat, Salim Mekiberra. Double blocage d'Ali qui a bloqué le smash de Reda et le smash de Nacho. Et maintenant Salim, il s'aide du filet pour faire le premier point à faveur de son équipe. On aura encore un premier service. Le retour de Reda, il reconnaît qu'il était mauvais, qu'il a touché le grillage, la grille. C'est à 30 euros maintenant. theoretically. 1-2, 2-3. Le petit bout de Reda et le bon match de Salim. ça fait les 40 euros, ça fait l'opportunité de mettre les premiers jeux dans les matchs ils ont fait un bon, l'autre de Reda en tout cas, ils ne se mettent pas impressionné ouh, 45 la balle est bonne de Nacho il va rentrer dans les derniers centimètres et les lobes d'Ali attention, 40-30, ça va moins doucement la balle de Nacho est faute et il vient ici, le premier jeu, c'est un partout Alice Kat et Salim contre Nacho et Reda Landrani maintenant le service pour le marocain champion marocain Reda Landrani le smash de Nacho, pas définitif Salim, il arrive à la récupération maintenant Ali, il fait le smash par 3 il fait le point pour son équipe 0-15 Nacio il laisse rentrer la balle il répond avec un lob sur Ali la bandeja est bonne moins de terrain encore le lob Nacho Redel profite pour monter dommage, 7 volets, il n'est pas rentré d'essayer, elle est bien avancée pour attaquer cette volée mais dommage, elle est restée au filet ça fait 30 ans il est lent au milieu, elle agresse un peu elle est trop profonde, ça se perd dans la vitre ça fait 40 ans il n'a pas pu 45 maintenant, bandeja de Nacho Puciante encore de Ali et après la balle qui prend une redasse définitive et deux, écoute, ils ne se laissent pas, ils ne se laissent pas, les jeunes là, ils sont là, ils sont bien en place ils tentent crânement leur chance, on va écouter un petit peu ce qu'ils disent, mais je n'ai même pas on regarde le service Nacho ne fait pas mal, arrêtez, ça va c'est éteint c'est bon, c'est bon, c'est mieux c'est bon salut Salim pour l'instant, les scores c'est selon le service, pas de break c'est bon allez, pété le feu direct, dommage, il n'a pas avancé après, les balles qu'ils vont recevoir, ils n'ont pas l'habitude obligatoirement de recevoir des balles aussi, tu sais que tu es pressé aussi tendu et aussi précise surtout tu es pressé parce que tu sais que tu dois tu dois jouer des balles qui sont difficiles à l'autre côté, sinon ils vont te contre-attaquer si tu laisses une balle comme celle-là, le medal vient, il t'attaque, il vient fort et après tu passes encore à te défendre il faut que ces bandejas, ces viboras soient un petit plus en bas je ne donne pas beaucoup de rebonds, ils sont rapides je suis allé sur le terrain tout à l'heure, j'ai fait quelques balles avec Silo je suis allé sur le terrain tout à l'heure, j'ai fait quelques balles avec Silo le terrain est très très bizarre, il est très sec, il est très glissant le soleil haut est très dérangeant aussi, parce qu'il y a un reflet sur l'église qui est très désagréable c'est pas évident à gérer du goût, donc il y a quand même une mise en condition c'est très joli ça, bravo, bravo Ali il a essayé de monter pour faire un petit peu de pression, Ali il a trouvé bien l'expression le mieux il n'a plus contrer ça fait jeu, ça fait 2-2 ils ont bien avancé, ils ont bien attaqué, ils se sont encore une fois, ils ne se sont pas posé de question ils ont bien défendu, mais c'est surtout qu'ils ont défendu, ils ont continué d'avancer et c'est tout à leur honneur, et encore une fois, c'est la première finale, le premier match contre Nacho et Ireda tu n'oses pas obligatoirement avancer il a essayé de l'amorti, il n'a pas réussi il a essayé de l'amorti, il n'a pas réussi il a été présentante la gagne n'a pas voulu y aller très bien joué de sa ligne et 15-30, surtout sur le service de Nacho les patrons ils sont en train de se battre il n'a pas vraiment 듣 de l'attache, que ce soit 4 scores je suis en train de lutter contre les deux C'est un très beau point. Et Nacho qui perd son service. Il faut le noter, attention. Et les jeunes qui sont devant ? Oui, j'aime bien leur stratégie agressive. Il aurait été à l'esprit. C'est un peu d'aube. On reste là, je ne sais pas. On est en train de faire ça. Il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Par contre, il va falloir tenir tout le match comme ça. Test. Il va falloir tenir tout le match comme ça. Oui. Ça va être compliqué. Et surtout que Nacho et Reda, ils vont surtout faire pour que ça ne se tienne pas. Oui, c'est ça. Ils vont s'adapter. Ils vont commencer à s'adapter à leur jeu. Peut-être leur donner moins de balles pour qu'ils puissent les empêcher d'avancer aussi. On va voir ce jeu. Ce jeu, ça va être important. Si Ali et Salim réussissent à continuer à avoir l'avantage. Pour l'instant, il sort confiant et il sort agressif. 15 euros. C'est magnifique. Très belle amortisseur d'Alice 4. Bravo. C'est 30 euros. Ils n'ont pas du tout peur. Non, non. Non, non. Le smash n'est pas définitif. Le point continue. Bonne bandeja de Salim. Bien couvert l'espace. Et maintenant le smash. Ça tape. Très beau point. On a des bêtes. On est juste à côté du terrain, mais je peux vous dire que ça frappe. Et ça fait peur. Des fois, on doit dire trois mots. On est plus. L'essai un service. Dommage. 30 euros. Ouais. Allez, 30 euros. 30 euros. Point fondamental. Ça c'est presque un point d'or, presque. Oui, surtout sur son service, tu as briqué juste avant, tu peux continuer le break, très bien servi. Bien, j'ai mis la défense, il continue sur les stratégies. C'est étonnant, ça c'est une faute directe, il y a une volonté de faire une chiquita avancer, mais la chiquita la restait au filet. Il y a une volonté aussi de jouer sur Ali, de mettre Salim au frigo pour l'instant. Et bien écoute, c'était jeu, c'est 4-2 et ils sont devant, écoute. Il y a du monde qui arrive autour du terrain, tout le monde se positionne pour commencer à regarder ce match qui est surprenant. On a 15 euros maintenant, 4-2, 30 euros. Le smash n'est pas bon de Nacho. Il prend l'initiative Ali et Salim. Il rêve de récupérer le smash d'Ali. Ils sont encore à la volée, Ali et Salim. Le smash, il sort par 3. 30-15, très bien joué, très beau smash. Un smash qui sort par 3 parallèle de la droite. C'est pas si facile de faire. Dommage, parce qu'il y avait moyen de continuer à faire jouer. Oui, étonnant, c'était pas une balle difficile. Il a voulu trouver l'angle. Oui, oui, étonnant, mais sur une balle facile en plus. Allez, 45, 3 balles de 4-3. Très bien avancé de la part de Nacho. Allez, jeu. Ça tourne. 4-3. Service à suivre pour Salim. Bien joué. Bien joué. Tout à fait, tout à fait. J'ai la focus. ... ... Excusez-nous, on a des petits soucis techniques. On est en train de régler tout ça. On rentre dans le huitième jeu. Brick en faveur d'Ali et Salih. 0-15 pour l'instant. Ouf, qu'elle velle, qu'elle velle, qu'elle velle, qu'elle velle, qu'elle velle, qu'elle velle, qu'elle velle. Une balle qui a pris bien haute qui a su chercher l'espace de Nacho. Oh, quelle belle balle. Une balle de Willy. Ouh, dommage. Il a failli là. Il a bien joué Reda. Salim, il a presque fait continuer la balle. Mais il a trouvé le filet. Dommage. On est maintenant à 15-30. C'est un jeu hyper important pour devenir du 7. un jeu. Très bien joué dans les pieds de Nacho. Oui. En fait, il y a une balle de revers de Nacho qui les flotte un peu. Ça lui donne l'opportunité à Ali de chercher un petit plus les pieds de Reda qu'il laisse passer. la balle était un peu courte mais c'est ça c'est cet volet revers maintenant il parle avec Reda il a dit j'aurais du faire un lock mais il a continué par en bas il a flotté un peu et on est 30 il a voulu refaire la même que tout à l'heure parce que là il n'était pas les mêmes appuis il n'est pas passé malheureusement pas les bons moments pour un erreur de ce type c'est une balle de débreak ils peuvent égaliser Nacho Reda ici quelle belle balle quelle belle sortie de vitre avec son coup de roi Reda il passe à 1mm du filet et il surprend la balle à Ali et Salim qui n'attendaient pas un balle si bon et ça fait 4-4 ouais c'est égal ici on a la surprise c'est moins surprise on verra d'ici à la fin du set allez les amis on veut vous entendre on veut lire vos commentaires n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les matchs des questions n'importe quelle interaction bon 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 ça déroule un petit peu là ça ressemble que nature reda ils sont sont revenus au jeu maintenant il a bien cherché l'espace avec sa volière 40-0 allez c'est jeu ça commence ça fait 5 4 maintenant ça déroule le on profite de cette pause on va écouter un petit peu ce qui est ce qui se dit alors on est on a un petit peu de monde sur le on a eu les résultats des défis également qu'on communiquera tout à l'heure c'était un match c'était une poule de 5 de 5 de 5 équipes on va finir le 7 c'est un service d'ali ils sont menés bel contre l'atterrache de nature et maintenant ils ont pris le filet dommage il a fait semblant de nature d'aller smacher il a fait il a fait l'éléphant et sa ligne n'a pas pu lire il a lui mais il a été surpris il a fait de rester de rester parce qu'il s'est douté qu'il peut y avoir une fin c'est un peu d'autre une belle défense d'ali qui garde la position de l'oeuf c'est un peu forcé tout ça après t'es un petit peu obligé quand t'es une équipe entre nature et reda t'es obligé de forcer un petit peu tes coups tu as envie de faire la différence tu as envie de tu sais que si la balle revient ça va être encore un peu plus compliqué de faire le point c'est ça il te force à forcer il te force à faire la faute exactement il te force à que tu essayes de jouer un peu plus risqué que tu joues d'habitude et ça te pousse à faire des fautes directes dommage c'est forcé encore allez 0.40 hein c'est 4 balles de 7 4 balles pour 6-4 Nacho et Reda ils sont seulement d'avoir son premier set le premier set de la finale toujours ce petit temps d'adaptation sur l'équipe adverse 6-4 dommage encore une fois c'est là où il y a des erreurs à ne pas commettre de ne pas forcer là il faut construire il faut renvoyer il faut allez on va les écouter aussi on profite aussi de ces repos pour remercier Karine Chamy le premier commentaire de Karine n'hésite pas à poser des questions si tu as besoin et merci de nous suivre aussi une de Valneuf pour la D107 que on commence avec le service de Reda j'ai l'avancé au corps de Saline et maintenant le demi-volet de Reda il n'a pas pu réussir peut-être qu'il a eu un fort rebond 0-4 des services maintenant le bas de la cadale est de faute dommage la fin du deuxième set on les a vu faire un tout petit peu plus de faute pas par le fait qu'ils étaient moins concentrés mais surtout que les bagues de Reda et de Nacho étaient plus petit peu plus profondes c'est magnifique très belle bague il y a un bel espace et donc beaucoup plus difficile de temporiser c'est un petit peu plus difficile beau point il fait les 30 pour l'offre d'Ali Skat au service de Reda maintenant son Ali et Saline qui sont à la volée mauvais slot de Nacho il arrive Reda non il a essayé il a essayé un coup très compliqué et c'est sa troisième ou quatrième tentative aujourd'hui sur les deux matchs que j'ai vus et malheureusement il n'a pas réussi à les concrétiser ils ont deux balles de break contre eux c'est ça il aurait pu faire une balle plus facile et continuer les points même peut-être gagnés mais il se trouve avec deux balles de break surtout à 30 ans Saline dommage bah écoutez encore une balle de break tout va bien au point d'or c'est ce que je vise de Reda il est bon avec le lobs de Nacho il bloque la volée de Nacho maintenant le smash Reda il arrive ouhhhhh quel blocage de Reda il a des beaux appuis ouais 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 il a des beaux appuis ouais, il a de beaux appuis ouais ouais il a des beaux appuis De bons réflexes, la force aussi pour tenir cette balle, Ali il a tout bien fait, la vérité, le smash était bien, Reda il est bien arrivé après, il a jeté la balle à lui, mais Reda il a été plus vite, ça fait 2-0, ah non 1-0, 1-0 pardon. On est maintenant au deuxième, il faut rester en place, il faut rester dans le match. Oh, belle récupération de Salim, le smash de Nacho, il était un peu court, et la partie définitive est Salim et la puny. Qu'est-ce que ça ? La bandeja, qu'elle touche la vitre en mer, belle víbora de Nacho ici, elle fait 15-30. Bien joué, ça a monté un petit peu la régressivité dans ce point, ça allume, il est venu faire la volée, maintenant Ali il est pressé aussi, la précision qui finit hein. Ouais, c'est ça. Bon balle de Reda, bon balle de Reda au pied de Salim. 30-40, 2 balles de break pour Nacho Reda. Bon balle de Reda pour essayer de faire le break, à l'île de fin, bon balle, l'amortie de Nacho qui arrive Salim, bon balle de Reda là. C'est un volet très bel, volet revers, Ali n'a pas pu lire l'effet de la balle avec le volet revers. C'est le premier break, 2-0. 2-0 première. Et il n'y a rien à dire hein. Parce que ce qu'a fait Reda pour finir le point est magnifique, Ali ne peut rien faire malgré sa première défense. Un retour un peu court et c'est la punition. C'était un bon service et je pense que Ali, d'une certaine façon, il a été un peu surpris par la balle. Alors là, vous savez qu'on est sur le tournoi FRMT, le tournoi de la Fédération. C'est sur la première transmission du tournoi de Pudel de la FRMT par Sportim. On sait aussi qu'au classement Reda, qui est aujourd'hui 2e ex-aequo, on va prendre la tête de ce tournoi. Et il y aura certainement en 2e position, Khalil ou Taleb qui va prendre la 2e place. Et encore un par 3 de la part de Reda. Ça déroule hein. Ouais, ouais, ouais. Ils ont mis la vitesse de cruy et ça fait. Maintenant... Là ils avancent. Ouais. Oh ! Maintenant l'erreur de Nacho. Étonnant hein ? Ouais, je pense qu'il a été distracté un peu pour Reda. Il a dit laisse, il sort et ça c'est ce qu'il a fait, c'est de concentrer. Peut-être qu'il a été surpris par la balle qui était un petit peu flottante aussi. Ouais, peut-être. Bon, retour de Chaline. Bah écoute, ça fait 3-0. Ouais. Allez, on espère pour le match qu'il y ait un petit peu plus de... De résistance. De résistance. Et... Mais on sent que ça tire un petit peu sur l'organisme aussi hein. Ouais. Ça va ? Je vais voir. Je vais voir demain. Et j'ai mal hein. Ouais. Ouais. Et si j'ai souple ici, j'ai oublié au Rasaï. C'est ce qu'il y a. Ouais. T'es dans celui-là. Bon. Apparemment, des problèmes physiques dans les deux équipes. Les deux joueurs de gauche. Aliska, on l'a vu qu'il touchait son genou. Son genou... Son genou gauche. Les deux joueurs de droite, ouais. Ouais, les deux joueurs de droite, exactement. Et Nacho, apparemment, oui, il a un souci sur son épaule. Tous les deux, ils ont dit la même. Chouïa. Ouais. Ça veut dire, ça va un peu. Retour directement faute de Nacho. Pas bien appris. Son poids vers derrière. On arrive là-bas. Ah, dommage. C'était bien avancé, pourtant. Deuxième service, maintenant, d'Aliska. C'est étonnant de la rabattre autant, hein. C'est une balle où on avance sur cette balle. On la puce, on l'accompagne. Je pense que peut-être le soleil, effectivement, doit... Ouais, le soleil, ce qu'on disait avant, la pression, que Nacho et Reda, il te met parce que si tu ne joues pas cette balle bien, avec une certaine vitesse et tout, ils vont faire ça. Ils vont revenir, ils vont te mettre encore... Pire à l'aise pour toi. Et c'est ça. Tu veux essayer de tenir l'initiative, mais... Ça sera compliqué. Allez, 40, c'est 0-40. Ça sera 4 balles de 4 au jeu environ. On va dire qu'on peut-il, là. On est déjà... Bien, comme on l'a dit, toujours, jusqu'à... Jusqu'à que la balle nerveuse des fois pour la dernière fois, et à la dernière fois, c'est vraiment... Très belle balle de Reda, mais je pense à Link qu'il a pu récupérer la balle. On a Nacho. On a vu l'angle tout ce qu'il a cherché. On a vu le positionnement du corps de Nacho. On a vu l'angle tout ce qu'il a cherché. Et 4-0. C'est la bestredda. Il demande à Reda il est où l'autre balle. Reda il a dit qu'il l'a fait sortir avant. Il rigole. Allez, bien sûr, au milieu. Ouf. Mais il a fui. La basse a... Oui, mais cette balle, elle a resté plus basse de ce qu'on pourrait attendre dans le premier moment. Je sais pas si ça... C'était l'effet que Reda il a mené la balle. Ouais, c'est imparable. Ouais. C'est impossible de... de rendre. 40-0. 4 balles pour les 5-0. Ouf. Ouais, c'est sympa. J'ai eu peur pour aller, la vérité. Oui, oui, oui. Et tu as vu cette puissance au niveau du poignet mais justement, Armid, rapidement, capable de... C'est ce que j'ai remarqué. C'est un peu dans une cirque. Là où, pour moi, je vais chercher. Il manque d'un balle. Comme le match, il est comme ça. Si, mais moi, j'ai pas... J'ai trois fois. Dès que j'ai... Dès que j'ai t'une troupe de sa vie au bras, j'ai match toutes les balles. Toutes les balles. Tu vois ? Un peu comme ça. Trois matchs en arrière, c'est avec 10 points. C'est plus que l'on croit. Il fait bien jouer là. Il fait bien jouer là. Écoute, on s'approche un peu de la fin du match, ça va devenir de plus en plus compliqué pour Alli et Salim, même si le score est sévère au deuxième set, il ne démérite absolument pas du tout. Ils ont eu un niveau de jeu, surtout dans le premier set, qui était très très bon. Ils ont bien avancé. Physiquement, je pense que c'est compliqué aussi pour pouvoir faire trois matchs dans cette intensité et surtout au final contre une équipe de Breda qui a énormément de pression. Le match, on est sur la fin du match. On vous invite à rester avec nous pour les commentaires et surtout parce qu'on va recevoir les joueurs, on va pouvoir leur poser des questions. Si vous avez des questions aux joueurs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour qu'on puisse leur poser la question en direct. Tout le monde va venir, tout le monde va pouvoir nous donner un petit peu leur expérience, partager leur expérience, comment était le match, comment était le niveau, comment ils ont vécu cette première expérience en finale contre ces deux monstres du paddle marocain. C'est parfait. Elle est parfaite. Elle ne pouvait pas être plus posée. Voilà, bravo. Et jeu 7 et match 6-0. Bravo, bravo. Et ils ont été au top les jeunes quand même. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est 0, ça l'a fait. Sur YouTube, merci à Sportive aussi qui a fait un superbe boulot et qui nous apporte des images absolument magnifiques. Et bravo à l'équipe. C'est Nickel Chrome. Et bravo. Et bravo. Bravo à toutes. Là, je suis entouré d'une équipe, une régie qui est au top, qui nous apporte les meilleurs supports. Et c'est Nickel. Bravo à tout le monde. Merci. 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 La première fois. La vérité. Félicitations, les gars. Et il faut juste continuer à travailler, à s'entraîner. Mais ça, c'est le chemin. Merci. En tout cas, bravo à vous. Merci. 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 La première fois, un tournoi. La fin de les téles spectateurs, vous pouvez leur donner un mot, il y avait beaucoup de messages pour vous. On les remercie, et on fera mieux la prochaine fois. On promet de gagner un tournoi. En tout cas, bravo les gars. Merci à vous. Espérons. Bon, maintenant c'est le tour des champions, c'est le tour d'entretenir les joueurs qui ont gagné ce tournoi de WIFAC à Rabat, de la Fédération Royale du Tennis. Donc là on est à Creda et Tena Chou. Chouya. Il me demande de faire l'entretien en arabe, mais Chouya. Reda, Kadir. On essaie. La prochaine fois, Inch'Allah. La prochaine fois, Inch'Allah. Nacho, qu'est-ce qui s'est passé avec ton épaule là ? J'ai vu que tu te plaignais. J'avais mal un peu à la fin du match précédent. Et ici, peut-être que je n'ai pas bien chauffé. Mais à chaque fois, j'avais les bras sur la tête, j'avais un peu mal, mais bon, ça y est. C'est une excuse parce que les balles sont très lourdes et ils ne poussent pas assez à la salle. Il n'est pas encore assez fort, donc j'ai montré la gueule un peu mal. Ne trompez pas de te faire dans la vie. Reda, comment tu as trouvé les jeunes en face de toi ? La vérité, je les félicite. Ils ont joué à un bon niveau, surtout les six premiers jeux. Après, ils ont baissé de rythme un peu. Surtout, je pense, physiquement, ils étaient un peu curieux parce que c'est le troisième match. Mais sinon, très bonne progression. Je les félicite parce que vraiment, ils sont de mieux en mieux, de bonnes équipes qui arrivent. Donc, tant mieux pour le padel au Maroc. Ils ne se sont pas posé de question contre vous ? Ils sont arrivés, ils nous ont briqués, ils menaient 4-2. Ils y sont allés direct. C'est normal. Quand tu joues sans pression, c'est ça l'avantage. C'est là où tu peux voir le vrai potentiel des gens. C'est là où ils se disent qu'on peut jouer comme ça tout le temps. Donc, ça prouve qu'ils ont un bon niveau quand même, un très bon niveau. Après, c'est vrai, ça vient de jeu de relâchement parce que le jeu précédent, c'est 0-40 à leur service. Ça m'empêche. Ils avaient un très bon niveau au début. Même tout le match. Tout le match, nous, on a un moment. Non, ils ne sont jamais joués. 6-0, ça ne reflète absolument pas du tout le niveau de jeu et l'écart de jeu non plus. Même si vous, vous avez posé votre jeu, vous êtes monté en puissance comme vous faites à chaque fois. De toute façon, vous vous adaptez aux joueurs et vous commencez à monter en puissance. Mais ils ont été présents. On a senti les crampes chez Ali, malheureusement. Oui. Après 3 matchs. Oui, 3 matchs la même journée. C'est dur, mais il mérite d'être en finale. Et alors, ce tournoi FRMT, le WIFAC, c'est un club magnifique. Vos impressions sur le terrain, vos impressions sur l'environnement ? On dit la vérité ou pas ? Le WIFAC, moi, j'adore ce club parce que je trouve que pour moi, personnellement, c'est le plus beau club au Maroc. Pour vous dire la vérité, les terrains sont un peu moyens. Il y a énormément de faux rebonds. Ils sont juste à côté des arbres. Donc, il y a le... Ambre lumière. Ambre lumière qui est très dérangeante. Surtout quand la balle rapide. On met de l'orientation. Après, il y a celui qui est passé et après, il y a quelqu'un qui est allé côté. Mais sinon, même les gens du club, ils posent des questions. Donc, je pense qu'ils veulent améliorer les choses, en tant mieux. J'ai senti glissant et sec le terrain. Est-ce que c'est trop de sable ? Pas sec. On l'entend dans les glissants ? Glissant, oui, mais pas sec. Non, mais... Enfin, glissant, oui, mais... Les balles deviennent très lourdes, très rapidement. Elles devaient mouiller très rapidement. Aujourd'hui, la finale, c'est les jours qui sont moins, sont devenus lourdes. Mais tous les autres matchs, surtout hier soir, c'est là où je me suis fait mal à l'épaule d'ailleurs. Et la balle prenait beaucoup de mes idées, tu vois, quand tu fais trois matchs avec la balle lourde et... Ce ne sont pas des conditions idéales, mais il faut s'adapter. Oui, à la fin, on s'adapte. Il n'y avait pas de ventre, il y avait de soleil, il y avait de l'ombre. On l'a vu d'ailleurs, sur la demi-finale, tu as été extrêmement dérangé par la demi-finale. En tout cas, merci beaucoup, et puis bravo, félicitations pour cette victoire. Merci les gars. Merci pour vos réponses aussi. Et on se voit sur la remise des prix. En tout cas, il faudrait bien déjà remercier le club, le WIFAC, pour l'organisation, et surtout à Mass Benchoud, à la tête des sport teams, pour tout ce qu'ils mettent en place. La vérité, franchement, grâce à eux, les palais sont en train de se promouvoir énormément, et ça permet qu'ils aient l'accès à tout le monde au Maroc, à la traîche YouTube, etc. Donc bravo à eux, vraiment bravo à eux. Et là, aujourd'hui, particulièrement, on a eu la chance. Moi, je regardais la vidéo, la caméra, on avait des images qui étaient incroyables. La qualité d'image par rapport aux autres tournois, c'était encore amélioré. Et dès qu'on vous voyait sur le terrain, les images, on était, je ne sais même pas, en quelle. Bravo, franchement, bravo. On était en haute définition, et c'est franchement bravo. Bravo, et bon courage pour leur projet. Je suis sûr que ça va bien marcher, parce qu'il est hyper bien. Donc bravo, bravo. Et qu'ils vivent le panel, hein ? Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. C'est à quoi ? Oui, c'est à quoi ? En ch' entries. Bye, bye. Bye. Test, test, test. Test, test. Test, test, test. Test, test, test. Test, test, test. Test, test. Test, test, test. Test, test, test. Test, test, test. 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 Test, test, test. Ast後, test. Test, test. C'est parti. 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 C'est parti.